Ça y est les amis, j'ai réussi à avoir la lame 360 pour le OneBlade. Sur une lame classique, la lame ne bouge que sur cet axe. Et sur une lame 360, vous voyez, ça bouge aussi sur cet axe-ci. Au niveau du prix, cette lame coûte 3 euros de plus. Alors, est-ce que ça les vaut ? On va tester tout de suite pour faire les contours d'une barbe courte. Comme vous pouvez le voir, elle est en train de repousser. Et on refera d'autres tests sur une barbe plus longue. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, mon avis, il n'y a aucune différence ! Si, le prix, 3 euros. Si vous utilisez votre OneBlade pour faire uniquement les contours de votre barbe, il n'y a aucun intérêt à passer sur la version 360 de la lame. Alors, peut-être que pour styliser une barbe plus longue avec le sabot, c'est peut-être plus utile. Donc, on va laisser pousser pour tester ça. Et je ferai également une vidéo pour tester cette lame sur le corps. Voir s'il y a une différence avec la lame classique. Je suis un petit peu sceptique, je ne vous le cache pas. Mais voilà, en tout cas, vous savez, pour les contours, il n'y a aucune différence. Vous pouvez rester sur la lame classique, la lame la moins chère. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Prenez soin de vous. Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou !